Good morning business, French Tech. Quand la French Tech mélange à la fois l'intelligence artificielle, l'éthique, la finance responsable, ça s'appelle Dream Quark et c'est son fondateur et président Nicolas Méry qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Avec un joli événement ce matin, une levée de fonds de 14 millions d'euros, une collaboration avec Atos pour aider les banques, les assureurs, les fonds d'investissement à détecter et investir dans les entreprises qui font du socialement ou du écologiquement responsable. C'est bien ça ? Alors nous ce qu'on identifie grâce à ce partenariat qu'on a avec Atos, c'est l'intérêt des investisseurs pour ces entreprises qui sont socialement ou soutenablement responsables. L'idée en fait c'est qu'on va utiliser des données qui notent les entreprises ou les fonds d'investissement autour de ces critères ESG. Vous notez plutôt les investisseurs que les entreprises, c'est ça ? Alors les données sont sur les investissements et nous on va regarder l'intérêt des investisseurs pour ces investissements. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y a un très gros travail pour arriver à une notation plus équilibrée, plus standardisée de ces investissements. Il y a plein de fonds qui ont été d'ailleurs labellisés ces derniers mois suite à la pandémie et Bercy pousse ces fonds d'investissement responsables. Et l'enjeu maintenant c'est de trouver les investisseurs qui veulent investir dans ces fonds responsables. Vous êtes un tracker de l'investisseur plutôt que de l'investissement ? C'est ça. Nous ce qu'on regarde c'est l'intérêt de l'investisseur pour identifier les investisseurs et ensuite leur faire des recommandations de produits soutenables, responsables qui vont les intéresser. Alors les investisseurs c'est qui en général ? C'est des particuliers, c'est des institutions ? C'est qui ? Alors nous on travaille avec des gestionnaires de patrimoine. D'accord. Donc ça va plutôt être des personnes physiques qui ont un intérêt pour ces investissements. Donc c'est généralement des gens qui ont plutôt un gros patrimoine. Mais ça peut être aussi disponible à des gens qui ont un patrimoine plus classique parce que de plus en plus il y a des produits notamment en assurance vie qui sont plus démocratiques avec une dimension ESG dedans. Mais cette cible elle est de plus en plus importante. Les encours ont bondi, il y a une tendance, donc il y a une croissance potentielle plus importante. Alors il y a une croissance potentielle plus importante aussi parce qu'il y a de plus en plus de fonds labellisés ISR. Et ça c'est une réalité. Et d'ailleurs après 2020 il y a eu un bond. Il y avait déjà un bond mais c'était surtout des investisseurs institutionnels. Là où maintenant on essaye de démocratiser et donc d'avoir un maximum de particuliers qui investissent là-dedans. Et Nicolas Méric, est-ce que vous êtes cantonné au marché français ou est-ce que dans les investisseurs et les supports d'investissement ESR vous allez voir ailleurs ce qui se passe aux Etats-Unis, en Asie ? Alors l'investissement responsable c'est mondial aujourd'hui. Nous aujourd'hui Dreamcork a commencé en France. On est présent au Royaume-Uni, en Suisse, au Luxembourg, à Singapour. Et on est en train de signer notre premier client canadien. Donc c'est un mouvement global. Après on est encore une entreprise de taille moyenne. Donc on focalise nos efforts. Mais l'idée c'est effectivement d'avoir de l'internationalisation. Et le partenariat avec Atos nous permet d'aller plus loin, d'avoir une plus grande échelle. Et concrètement il va vous apporter quoi ce partenariat ? Alors nous en fait dans le partenariat avec Atos, on a entré dans un accélérateur qui s'appelle Scaler. Où ils ont fait un choix de travailler avec peu d'entreprises, mais de travailler vraiment bien avec ces entreprises. Et donc on a commencé en mars 2020 à travailler avec Atos. Alors il y avait déjà eu un an de préparation, mais on est rentré à cette période dans le programme Scaler. Et aujourd'hui Atos nous fournit en fait toute une infrastructure de communication, d'accompagnement auprès de leurs équipes de compte. De manière à rencontrer des entreprises en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Canada. Qui sont intéressés par ces enjeux, nous fournissent leur infrastructure, on dispose d'un certain nombre d'accès à des technologies. Et ils nous poussent, c'est eux qui aujourd'hui font une partie de nos ventes. Mais qui sont vos clients justement ? Qui a recours à vos services ? Ce sont les fonds qui cherchent des investisseurs ou ce sont les entreprises qui cherchent à investir ? Alors nous on cible chez Dreamquark l'industrie du wealth management. Donc ça va être des banques privées, ça va être des assureurs vie, ça va être des gestionnaires d'actifs qui ont envie de développer les encours sur ces sujets responsables. D'accord, mais c'est compliqué parce que, pour bien comprendre quand même, tout à l'heure vous m'avez dit que vous cherchiez les investisseurs pour rentrer dans les fonds d'investissement spécialisés en ESR. Et là vous me dites que vous cherchez aussi les fonds pour aider les investisseurs à investir. Donc c'est un peu dans les deux sens ? Non, non, en fait, ce qui adopte nos technologies c'est les banques privées, c'est les assureurs vie. Et grâce à nos technologies, la donnée qu'ils ont sur leurs clients, cette donnée standardisée, notamment de la donnée qui est fournie par Ecohack et Datos, ils arrivent à identifier les investisseurs chez eux et quels produits d'investissement leur recommander. Il y a une complexité supplémentaire à traiter de la donnée éthique ? Alors la donnée en soi, elle n'est pas éthique, mais grâce à nos technologies, on essaie d'avoir une approche éthique. Alors il y a plusieurs éléments, c'est qu'un des axes forts de DreamQuark depuis le début, c'est l'explicabilité, c'est d'être en mesure de comprendre comment ces algorithmes qui sont classiquement vus comme des boîtes noires prennent leurs décisions. Puis après, on a développé des technologies pour lutter contre les biais, différents types de biais. Aujourd'hui, on parle beaucoup des biais discriminatoires. Et donc on est en mesure d'identifier ces biais discriminatoires, mais surtout de les corriger. Donc c'est ça qu'on fait grâce à nos solutions. Vous avez vu qu'hier, j'imagine, il y a une nouvelle réglementation européenne justement en matière d'IA et sur la manière dont on la contrôle et dont on s'assure que c'est suffisamment transparent et qu'il n'y a pas de biais. Vous êtes tout à fait conforme avec cette nouvelle réglementation ? Alors DreamQuark a commencé à travailler là-dessus en 2016, notamment sur l'explicabilité. On ne parlait pas d'explicabilité à l'époque, très peu, pas d'IA responsable. Puis après, l'Europe a fait des travaux préliminaires. Dès 2018, il y a eu l'année dernière une liste, ce qu'on appelle assessment list, qui permet déjà de donner un cadre. Nous, on a suivi ces développements, donc on avance. Et quand on voit cette réglementation, on n'est pas surpris par le contenu. Et notre solution, je dirais qu'il n'y a peut-être pas encore tout, parce qu'il y a certains éléments qui ont été ajoutés par la réglementation. Mais à plus de 80%, 90%, on est déjà en accord avec cette réglementation. Merci beaucoup, Nicolas Béric, fondateur et président de DreamQuark, d'avoir été avec tous. Merci beaucoup. pour la French Tech.